Et quand je retourne au Burundi, bon là en ce moment le Covid m'en empêche un petit peu, mais il y a par exemple une chose qui me manque, je me souviens qu'on discutait avec une amie il n'y a pas longtemps du fait que les oiseaux ne chantaient plus pendant la guerre, à Bujumbura, ni trop dans les collines, comme s'ils avaient fui aussi le bruit des kalachnikovs. Mais à partir de la naissance de la RPA, il y a eu cette petite musique d'introduction des journaux de la RPA que je vais avoir du mal à chanter, mais qui est complètement imprégnée dans mon cerveau. Et ça c'est quelque chose qui faisait partie complètement du paysage sonore du Burundi pendant une quinzaine d'années. Et qui a en fait, on savait qu'il y avait la, enfin voilà, ça changeait complètement quand même des indicatifs sonores de la radio nationale, qui était quand même un petit peu plus classique, un peu plus lourd. Et c'était vraiment quelque chose qui rythmait en fait les journées et qui était quelque chose de vraiment très intéressant. Ensuite, il y a eu des tas d'émissions qui m'ont marquée. Alors je pourrais difficilement en parler pour ce qui concerne le Kirundi, parce que bien que je maîtrise un tout petit peu la compréhension du Kirundi, j'étais pas vraiment capable de suivre en entier des émissions. Mais il y avait quand même le fait de donner la parole, en fait de faire des sortes de micro-trottoirs et même des appels aux auditeurs. Je pense que c'était une grande nouveauté de faire ça, de pouvoir laisser les gens s'exprimer de manière assez libre. Il y avait cette émission qui, moi, en tant que française, me plaisait beaucoup, où on écoutait des chansons françaises. Je crois que c'était le dimanche ou le samedi, je me souviens plus. Et on chantait comme des fous à tue-tête des tubes des années 50, 40. Et donc il y avait une sorte d'intergénérationnalité, parce que les anciennes élites burundaises des années 60-70 avaient été baignées dans ce genre de musique. Et les intellectuels ou moins intellectuels des années 2000-2010 découvraient aussi en fait tout ce patrimoine qu'on avait en commun. Merci. Merci.